Avec l'arrivée d'une première vague de chaleur, je me suis retrouvé face à une aggravation notable des symptômes douleurs, blocages, difficultés de marche et une transpiration très importante. Serait-ce le cadeau de Miss Parkinson que je ne connaissais pas ? Un rapide coup d'œil sur Internet à l'aide de Google m'en apporte l'immédiate confirmation et le sujet du nouvel épisode du Parkinson-Folise. Les dysfonctionnements de la régulation thermique et les dérèglements de la sudation font partie des effets directs de la maladie de Parkinson. Peu évoqués, mais aux conséquences importantes sur la qualité de vie. Dans cet épisode 42, je vous fais part des résultats de mes recherches qui vous surprendront probablement comme je le fais moi-même. Parkinson-Folise, épisode 42. Générique. Une étude publiée en avril 2024, basée sur une enquête auprès de 250 personnes, met en évidence la sensibilité à la chaleur des personnes atteintes de Parkinson. Je vous en présente ci-après une traduction du résumé. L'étude complète est disponible dans la description. L'étude des effets de la chaleur sur les personnes atteintes de la maladie de Parkinson est essentielle pour éclairer la prise de décisions cliniques, la sécurité, le bien-être et la planification des soins de santé. Bien qu'il soit prouvé que la neuropathologie associée à la maladie de Parkinson affecte les mécanismes de la thermorégulation, peu d'attention a été accordée à l'association de la sensibilité à la chaleur, à l'aggravation des symptômes et à la limitation des activités quotidiennes chez les personnes atteintes de cette maladie. A l'aide d'une étude transversale, nous avons examiné les expériences des personnes diagnostiquées avec la maladie de Parkinson face à la chaleur. 247 personnes ont répondu à une enquête en ligne. Âge moyen 66 ans, plus ou moins 9 ans. Sexe, homme 102, 41%. Femme, 145, 58%. Parmi lesquels 195, soit 78%, ont déclaré être devenus plus sensibles à la chaleur avec la maladie de Parkinson. Les symptômes moteurs et non-moteurs se sont aggravés avec la chaleur chez 182, soit 73%, et 205, 82% des répondants, respectivement. Les symptômes les plus fréquents à signaler comme s'aggravant sont les suivants. Difficultés à marcher, troubles de l'équilibre, raideurs, tremblements, fatigue, troubles du sommeil, transpiration excessive, difficultés de concentration, et la sensation de tête légère en position debout. Il est inquiétant de constater que plus de la moitié des personnes interrogées ont indiqué qu'elles étaient incapables de travailler efficacement sous la chaleur, et près de la moitié ont indiqué que la chaleur avait un impact sur leur capacité à effectuer des tâches ménagères et des activités sociales. Dans l'ensemble, la sensibilité à la chaleur est fréquente chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, et a un impact significatif sur la symptomatologie, les activités quotidiennes et la qualité de la vie. Tout est dit. Ce n'est pas seulement dans nos têtes. La maladie de Parkinson est caractérisée par la dégénérescence progressive des neurones dopaminergiques au sein de la substance noire du cerveau. Or, ces neurones jouent un rôle essentiel dans la régulation des divers processus physiologiques, y compris la thermorégulation, qui maintient la température corporelle dans les limites normales. La diminution de la fonction dopaminergique peut perturber la réponse du corps au changement de température, ce qui entraîne une sensibilité accrue à la chaleur. En conséquence, le corps a du mal à dissiper efficacement la chaleur produite, entraînant une accumulation de chaleur excessive. Parallèlement, la pseudomotricité, qui règle la production de sueur pour contrôler la température corporelle, peut également être perturbée dans la maladie de Parkinson. Les altérations des voies nerveuses responsables de la pseudomotricité peuvent réduire la capacité du corps à se refroidir par évaporation de la sueur. Enfin, certains médicaments dopaminergiques peuvent altérer la pseudomotricité ou perturber la perception de température, entraînant une sensibilité accrue à la chaleur. Une transpiration excessive ou insuffisante peut survenir dans la maladie de Parkinson, et les deux peuvent être problématiques. Une transpiration excessive peut se manifester de manière imprévisible tout au long de la journée, mais elle peut aussi être particulièrement importante la nuit. Des vêtements et des draps trempés pendant la nuit sont des choses fréquentes, et l'aggravation des insomnies est classique. La transpiration excessive peut également survenir en tant que phénomène off ou dans le cadre d'un épisode de dyskinésie. Une réponse inadéquate à la transpiration peut également se produire avec une production de sueur insuffisante. Cette situation est généralement moins gênante pour une personne atteinte qu'une transpiration excessive, mais elle peut être plus dangereuse, car elle peut entraîner une surchauffe, le but de la transpiration étant d'éliminer la chaleur de la surface de la peau lorsque la sueur s'évapore. Un coût de chaleur et d'autres maladies liées à la chaleur peuvent en résulter. Je reprends ici des conseils de bon sens trouvés sur le site de Parkinson Canada. Premièrement, hydratation. Lorsque les températures augmentent, il est primordial de rester hydraté. Les personnes atteintes de Parkinson ont souvent une plus grande propension à la déshydratation en raison de la diminution de la sensation de soif. Il est donc essentiel de boire régulièrement de l'eau fraîche tout au long de la journée pour maintenir une température corporelle stable et prévenir les effets néfastes de la chaleur. Deuxièmement, éviter les heures les plus chaudes. Planifier ses activités en tenant compte des températures est une mesure importante. Il est recommandé d'éviter les heures les plus chaudes de la journée et de préférer les sorties matinales ou en soirée lorsque le soleil est moins intense. Les endroits ouvragés offrent également un refuge pour se rafraîchir et se reposer si nécessaire. Troisièmement, vêtements adaptés. Le choix des vêtements est crucial pour aider à réguler la température corporelle. Optez pour des vêtements amples, légers et de couleur sclère. Les vêtements en tissu respirant permettent une meilleure circulation de l'air. Quatrièmement, accessoires rafraîchissants. Les accessoires rafraîchissants peuvent être utilisés pour soulager des effets de la chaleur. Les serviettes humides, les brumisateurs et les ventilateurs portables peuvent fournir un soulagement instantané en rafraîchissant le corps et en attenuant les symptômes de Parkinson liés à la chaleur. Cinquièmement, connaître ses limites et demander de l'aide. Il est essentiel d'écouter son corps et de ne pas pousser au-delà de ses limites. Il est important de prendre régulièrement des pauses, d'éviter les activités exténuantes et de demander de l'aide si nécessaire. La présence d'un proche bien informé peut apporter un soutien précieux. Les périodes de fortes températures rendent la vie quotidienne des personnes atteintes de Parkinson. Plus dure encore, l'exacerbation des symptômes peut rendre impossible toute activité professionnelle, personnelle ou sociale. L'extrême fatigue est encore aggravée par des insomnies redoublées. L'anxiété sociale est augmentée par l'aggravation des symptômes visibles et parfois par la sudation excessive. Les exercices physiques, pourtant toujours indispensables, sont rendus pénibles. Quant aux malades en situation plus avancée, c'est pour eux la période de tous les dangers. Au-delà de la situation de chacun d'entre nous, le réchauffement climatique est une catastrophe pour toutes les personnes atteintes de maladies neurodégénératives. C'est un sujet qui ne semble pas être pris avec le sérieux qu'il mériterait. Je vous rappelle ici la publication du livre Parkinson Follies qui rassemble les textes des 39 premiers épisodes de mes Parkinson Follies. Il peut être commandé en ligne sur le site de LOSO en suivant le lien qui s'affiche ici et que vous trouverez aussi en description. À lire au frais, à l'ombre. Bel été à tous et gare aux canicules ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...